Lorsque la salle se lève en janvier 2017 pour soutenir Pénélope Fillon, l'affaire qui porte son nom vient d'éclater. Quatre jours plus tôt, le Canard Enchaîné publiait un article sur son emploi présumé fictif comme assistante parlementaire de son mari d'abord, puis de Marc Jouleau, devenu député après la nomination de François Fillon au gouvernement en 2002. Une information judiciaire est ouverte en février 2017. Quelques semaines plus tard, le candidat à la présidentielle, son épouse et son ancien suppléant à l'Assemblée nationale sont mis en examen. Pour l'avocat de François Fillon, leur renvoi aujourd'hui devant le tribunal correctionnel n'est qu'une suite logique de la procédure. Je crois que François Fillon n'est pas surpris. Depuis le début de la révélation de cette affaire, on s'attendait à cette décision. La défense de François Fillon et de son épouse restera naturellement la même. Nous considérons que des éléments ont été rapportés pour démontrer la réalité de ce travail et le fait qu'il ne s'agissait pas d'un emploi fictif. François Fillon est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics, recel de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Pénélope Fillon est renvoyé devant ce tribunal pour complicité et recel de détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux. Marc Jouleau se rendra lui aussi devant le tribunal pour répondre de l'accusation de détournement de fonds publics. Il avait succédé à François Fillon à l'Assemblée Nationale, avait embauché l'épouse de François Fillon dont le salaire avait alors été doublé. Selon les juges, l'emploi de Pénélope Fillon n'était rien d'autre que la contrepartie à la place de suppléants offerte par François Fillon à son ancien collaborateur. Ils estiment qu'il n'y avait pas de prestation de travail correspondant à son poste. En revanche, concernant la société de conseil 2F de François Fillon, les juges n'ont pas retenu les soupçons de trafic d'influence.